bonjour les enfants le lion et le lièvre cinquième vidéo épisode 3 nous allons découvrir l'histoire la lecture du texte compréhension puis lecture syllabique et exercice syllabique et ensuite étude de la langue avec la notion du verbe de l'action allons-y commençons épisode 3 avant d'arriver à l'épisode 3 à la fin de l'épisode 2 le lion est en colère il lui dit au lièvre ça suffit emmène moi jusqu'à lui et ils se dirigerent vers le lac arrivé au bord du lac le roi des animaux se pencha au dessus de l'eau aussitôt il vit son ennemi un beau lion aussi grand aussi fort que lui qui l'observait fou de rage le lion montra ses crocs sauta sur son adversaire et se noya voilà comment le lièvre rusé débarrassa la savane du féroce animal ça veut dire quoi tout ça le lion est parti jusqu'au lac avec le lièvre une fois qu'il est arrivé il se pencha et il regarda dans l'eau mais quand il regarde dans l'eau bien sûr il vit un lion aussi beau et aussi grand que lui alors il a montré ses crocs il était en colère fou de rage très énervé ce qu'il a vu c'est son ennemi c'est son adversaire mais il ne sait pas que c'est lui c'est son reflet alors il montra ses crocs ses dents et il sauta sur lui mais l'eau était profonde alors il s'est noyé et c'est comme ça que le lièvre s'est débarrassé complètement de ce cet animal féroce de ce lion cruel et tous les animaux de la savane le lièvre était fier de lui allons-y passons à la compréhension au dessus de quoi le lion se penche-t-il sur quoi le lion saute-t-il qu'est devenu le lion à la fin de l'histoire et le lièvre qu'est ce qui est devenu lui aussi alors répondons au dessus de quoi le lion se penche il faut répondre avec des phrases le lion se penche au dessus de l'eau mais encore le lion se penche au dessus de l'eau du lac sur quoi il saute il saute sur son adversaire il saute sur son ennemi mieux encore il saute sur son reflet sur son image qu'est ce qu'il est devenu à la fin de l'histoire et ben il s'est noyé et comme il s'est noyé il est donc mort et le lièvre le lièvre bas il est devenu très fier il est devenu comme un roi que veut dire les enfants le lion est fou de rage ici fou ne veut pas dire être malade de la tête non fou de rage veut être veut dire comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'explication du texte en colère énervé continuons quel est le but du lion en allant vers le lac le but du lion est de chasser l'intrus de se débarrasser de l'autre lion quel est le but du lièvre avec sa ruse les enfants quel était le but du lièvre le but du lièvre et de se débarrasser du lion de débarrasser la savane de cet animal féroce que fait le lièvre pour ne pas être mangé le lièvre est malin il utilise une ruse il trouve une solution répondons par vrai ou faux au début le lion dévore les animaux les uns après les autres est ce que c'est vrai le lion accepte de manger un seul animal par jour vrai ou faux le lièvre essaye de sauver le lion les animaux se font dévorer par un loup le lion se croit le plus fort il n'a peur de rien il y a deux lions dans cette histoire à vous de voir les enfants vrai ou faux passons à la lecture du texte 3 il est tout petit mais intéressant alors cette semaine nous allons travaillons travailler le haut et le haut s'écrit avec un être haut et aussi avec à eux et avec eux à eux je les mis en rouge alors dans ce texte j'ai mis en bleu toutes les lettres que l'on peut lire que l'on lit entièrement en rouge j'ai mis le haut en gris j'ai mis les lettres muettes et en orange j'ai mis les sons qui se mélangent et le roi qu'on a vu dans roi au i c'est bon au bord du lac le lion se penche au dessus de l'eau il saute et se noie au bord du lac le lion se penche au dessus de l'eau il saute et se noie au bord du lac le lion se penche au dessus de l'eau il saute et se noie le texte en entier à la page 40 de notre méthode de lecture avant on a des mots qu'on a déjà vu cruel il tue cru rusé le lièvre le lion seul le lac au bord l'eau il saute un lion cruel tu les animaux de la savane il les croque tout cru un lièvre rusé arrive près du lion le lièvre dit qu'il a vu un autre lion mais le roi de la savane veut être le seul lion alors il part près du lac pour chasser l'intrus au bord du lac le lion se penche au dessus de l'eau il saute et il se noie c'est bon je continue dans notre cahier d'exercices à la page 37 nous avons ces deux exercices ici on a la phrase on me demande d'écrire un deux trois mais avant de lire la phrase lisons d'abord les images première image on voit un lion avec des éclabous sur d'eau qui sont de partout et ses pattes de devant dans l'eau donc on va dire que dans cette image qu'est ce qui se passe il saute dans l'eau dans cette image on voit un lion qui est au bord du lac et qui regarde son reflet donc on va dire il se penche au dessus de l'eau et la dernière on voit un lion qui est dans l'eau qui a très peur et qui avec ses bois bras essaye de se de se sauver donc là il se noie nous devons écrire ici un deux trois lisons la phrase au bord du lac le lion se penche au dessus de l'eau un le lion se penche au dessus de l'eau un il saute deux et il se noie trois c'est bon ensuite on nous demande de chercher les personnages qui sont fous de rage alors dans quand on a une image ou une photo on peut savoir qu'une personne est folle de rage en regardant quoi ses mains ses pieds son corps son visage bien sûr on va regarder surtout son visage et qu'est ce qu'on va voir quand quelqu'un est en colère et fou de rage oui on va voir les yeux en classe les enfants m'ont dit les yeux sont très noir et petit c'est vrai en classe on m'a dit aussi que les sourcils qui sont au dessus des yeux sont pliés et ils sont tirés vers le milieu c'est vrai aussi on m'a dit aussi qu'on voit une bouche qui est déformé avec des dents ce n'est pas la déformation d'un sourire non c'est vrai aussi et on m'a dit on peut voir maîtresse aussi avec les bras qui bouge dans tous les sens alors là nous avons une princesse une sorcière un roi et un chevalier regardez bien les images et chercher quels sont les personnages qui sont fous de rage et entourez les c'est bon passons maintenant à la lecture syllabique dans votre portfolio vous avez ces quatre tableaux 1 2 3 4 c'est le tableau avec le r le l le t nous avons travaillé tout ça et à le m nous allons voir bientôt mais c'est facile à lire là on a un accent qui fait et r 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 ensuite on a là les lie l'eau lui le la lille lui les le la lille la le l'eau lui l'y les l'eau lui l'y le la la lille 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 la l m'a mu me entraînez vous à faire cette lecture dans votre portfolio maintenant nous avons un exercice syllabique autour du haut avec les syllabes et au pot c'est au co r et au rau t et au taux et c'est au saut m et aux mots vous devez compléter avec la première syllabe qui manque sauf pour le dernier où il ya deux syllabes qui manquent et cette syllabe contient le haut cochon je cherche bonnet soleil potiron collier ça c'est la viande qui va au four rôti quand je vais chez quelqu'un pour rentrer chez lui pour lui dire que je suis à la porte je dois appuyer sur un bouton c'est la sonnette toboggan robot tous les robots de la cuisine de maman maman a plein de robots dans la cuisine ça c'est un oeuf qui est cassé et là j'ai une coquille coquille tomate et la moto continuons maintenant avec le verbe dans notre livre dans notre cahier d'exercices nous avons cet exercice que nous avons fait en classe on se souvient de l'action qu'est ce qu'il fait le lion mange tous les animaux que fait le lion mange le lièvre cours dans la savane que fait le lièvre pour le lion rugit que fait le lion il rugit le lion et le lièvre partent vers le lac on se souvient de ça les enfants nous l'avons colorié dans l'exercice 2 de la page 36 voici le lion mange tous les animaux le lièvre cours dans la savane le lion rugit le lion et le lièvre partent vers le lac exercice premier exercice autour de l'action ici on me demande d'entourer mais moi je vous demande de colorier qu'est ce qui me donne une action là je vois une petite fille qui est en train d'écrire un garçon qui est en train de dormir un château un enfant qui est en train de chanter un pommier un arbre une glace une petite fille qui est en train de sauter une poupée le papa qui regarde la télévision le chien il y a danser et là il y a une maman qui est en train de laver non un monsieur qui lave vous devez colorier les actions qu'est ce qu'on fait je continue ici nous avons la même chose colorie les étiquettes avec des verbes avec une action là nous avons une phrase une femme qui est en train d'appeler de crier une femme qui est en train de chanter une femme qui est en train de dormir une banane un garçon qui va à l'école mais qui regarde le feu rouge avant de traverser il regarde et il traverse et là nous avons une poire j'espère que vous avez bien compris mes enfants au revoir